Aujourd'hui, je mets en ligne une mise à jour bien didactique, bien pédagogique, qui est concentrée sur ce qu'on appelle l'analyse ou l'étude institutionnelle. Et si vous êtes des étudiants d'économie, de sociologie, de loi, des sciences po, vous avez souvent, vous pouvez souvent avoir à faire à ce qu'on appelle l'analyse institutionnelle, donc à l'analyse de l'influence ou de l'influence mutuelle entre la loi, la norme légale et la vie sociale. Et dans cette mise à jour, je vous présente deux cas spécifiques, deux cas bien réels. L'un est la loi luxembourgeoise sur le fonctionnement des marchés financiers et l'autre est une loi votée très récemment en Australie. C'est une loi sur la transparence eu égard à l'influence étrangère. Avec l'exemple de ces deux lois, des deux pays des cultures légales très différentes, je vous présente une méthode très simple, une méthode de base, qui peut servir précisément à l'analyse institutionnelle. C'est la méthode antithétique ou la méthode par antithèse. En gros, on prend une disposition légale, on prend une norme légale et on simule deux scénarios alternatifs. Tout d'abord, on essaye de simuler un scénario de réalité sociale où cette loi ou cette norme légale spécifique n'existe pas du tout, où elle n'est pas dans le système. Et d'autre part, on simule une réalité sociale où au lieu de cette norme légale, ce qui est en force est la négation ou la contradiction de cette norme légale, si vous voulez, c'est un opposé logique. Et dans ces deux cas, vous pouvez voir que des normes légales différentes peuvent marcher comme technologies sociales de manière très différente. Elles peuvent fonctionner dans le contexte de plusieurs réalités alternatives possibles ou dans un contexte social où il n'y a pratiquement pas d'alternative à cette norme précise. En plus, vous pouvez voir que la loi peut fonctionner souvent comme un outil de rangement, comme un classeur qui sert à mettre de l'ordre dans une multitude de normes et de règles de conduite différentes. Je dirais dans une multitude de principes dispersés dans le contexte social. Alors voilà une mise à jour qui peut vous servir pour enrichir votre répertoire d'analyse légale, d'analyse institutionnelle. Et comme toujours, je vous souhaite une bonne lecture et une bonne journée. Salut !